Il y a peut-être beaucoup de poissons aujourd'hui sur ce marché de Victoria, la capitale des Seychelles, mais Cliff Moral, un pêcheur chevronné, dit que ce n'est pas toujours le cas. Parfois nous allons, nous n'avons pas de poissons, pas assez de poissons à cause du changement climatique. La température est très élevée et les poissons doivent aller loin dans les profondeurs de la mer. Charlize Fideria dirige ce centre de plongée sur Maïe, l'île principale de cet archipel situé au large de la côte est de l'Afrique. Elle a vu comment le réchauffement climatique a affecté les espèces dans cette partie de l'océan Indien. Littéralement, et j'ai presque pleuré sous l'eau parce que je me disais, où sont les requins, où sont les raies, où est toute chose, je ne vois rien. Elle affirme également que les changements du corail ont été radicaux au cours de sa vie. Quand j'ai commencé à plonger, il y avait le blanchiment du corail, mais c'est bien pire maintenant. Bien que nous ayons constaté que les coraux poussent plus vite qu'on ne le pense, ce n'est pas encore assez rapide pour s'adapter aux changements de température de la mer. Nous avons connu plusieurs épisodes de l'échauffement. Chaque fois que vous avez un échauffement, votre lessive s'effondre, le corail vivant meurt, puis il revient. Mais il ne revient pas au même niveau. Autre phénomène, des précipitations plus importantes que d'habitude qui provoquent des inondations et des glissements de terrain. L'année dernière, des pluies torrentielles ont détruit cette maison située à l'extérieur de Victoria. Plusieurs personnes sont mortes. Les fortes pluies menacent également la viabilité des oeufs des tortues géantes d'Aldabra, originaire de Seychelles. Ces tortues terrestres sont également confrontées aux menaces du réchauffement climatique, de la perte d'habitat et de l'élévation du niveau de la mer, l'un des plus grands défis à relever ici. Le niveau de la mer autour des Seychelles augmente d'environ 3 mm par an, selon le ministre de l'Environnement, Flavien Joubert. Le président Wawel Ram Kalawan affirme que les gens finiront par être déplacés. Nous sommes confrontés au poids de la crise climatique. Certaines de nos îles coralliennes pourraient disparaître et le long de la côte des îles granitiques, où vivent la majorité de la population, nous devrons nous déplacer vers des terres plus élevées. Monsieur Joubert estime que les grands pays sont les premiers responsables des événements liés au climat et qu'ils devraient aider les petits pays à en gérer les effets. Il y a ceux qui ont plus de ressources, qui ont émis beaucoup plus que ceux qui ont bénéficié de ces émissions, qui devraient en fait intervenir et intensifier leurs jeux et vraiment mettre plus de ressources sur la table pour aider les pays comme le nôtre à s'adapter et à atténuer les émissions. Entre-temps, le gouvernement a réhabilité les récifs coralliens et encouragé l'utilisation d'énergie renouvelable en espérant que ces mesures contribueront à préserver les moyens de subsistance des personnes et des espèces qui habitent les 115 îles de Seychelles. Sous-titrage Société Radio-Canada